Le développement en Afrique, la croissance africaine et la présence des entreprises marocaines. Nous allons le traiter maintenant sur Futur Africa avec le patron des patrons, la patronne des entreprises marocaines, celles qui les représentent à son plus haut niveau, Myriam Ben Salah. Merci Madame d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Vous êtes donc la présidente de la CGEM, aujourd'hui le patronat marocain. Comment avez-vous vécu ces deux jours de ce cinquième forum international Afrique Développement ? D'abord je vous remercie pour votre invitation. Et bien comme vous voyez, on est je crois à la clôture, nous sommes à la clôture de ces deux jours de la cinquième édition du forum Africa Développement. Nous avons, nous entrepreneurs bien évidemment, été associés dès le départ puisque c'est un forum qui est fait pour les entreprises. Ce forum s'est très bien déroulé à deux titres. Le premier d'abord c'est qu'il a gagné en maturité. Et le deuxièmement, il y a eu beaucoup d'innovation en termes de, je vais dire de contenu. B2B ça existait, mais les B2G, c'est-à-dire il y a des pays qui sont venus présenter leur programme de développement et qui se sont rencontrés avec les entrepreneurs et les chefs d'entreprise pour pouvoir adresser les cahiers de charge et les différents programmes de développement de ces pays, ce qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'au fond, non seulement dans la tradition de l'échange commercial entre entreprises, le B2B, l'innovation cette année, une des principales innovations, c'est que les États puissent venir présenter leur programme et leurs différents nouveaux services, ces nouvelles façons d'intégrer le privé pour le pousser à investir sur place. Exactement. Et comme il y avait plus de trentaines de pays, bien évidemment, ce n'était pas adressé aux entrepreneurs marocains, mais à l'ensemble des acteurs, des opérateurs économiques présents pendant ce forum. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, et ça s'inscrit dans la stratégie du roi du Maroc d'ouverture vers la CDAO, par exemple, avec la candidature, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, cette dimension de l'intégration entre l'ensemble des pays africains, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, est l'avantage déterminant de cette croissance très forte de l'Afrique ? Écoutez, d'abord, je préfère parler de vision en ce qui concerne Sa Majesté, d'abord parce qu'elle a commencé il y a déjà longtemps. Aujourd'hui, on commence à voir les fruits et les fruits mûrs de cette vision qui découle de plusieurs stratégies, dont l'inclusion, et on est dans une croissance inclusive, c'est le thème de ce forum, l'inclusion du secteur privé dans cette démarche d'intégration SUTUBE et le rôle du secteur privé dans ce maillage-là. Et bien évidemment, on voit que l'approche est de plus en plus régionale et de plus en plus continentale. Et donc l'espace économique dédié aux entrepreneurs s'élargit, se modernise, se modernise comment ? En ayant des normes communes, en simplifiant le doing business, en agrégeant les différents mécanismes d'accès au financement. Aujourd'hui, nous sommes dans un forum où nous avons une banque qui ne présente pas que des produits, disons, de financement classique. C'est du conseil. C'est des produits alternatifs, du conseil, de la formation, etc. Donc on est un petit peu out of the box et c'est ce qui fait la spécificité de notre continent. C'est que, et on l'a dit, on l'a entendu tout au long de ce forum, c'est qu'il y a... L'Afrique adresse ces problématiques avec des solutions innovantes. C'est un pays jeune, avec des ressources et des pépites intellectuelles et de compétences. Donc on est dans un nouveau modèle où les solutions sont des solutions qui sont dédiées à l'Afrique, bien évidemment, en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience des autres pays plus mûrs et plus avancés. C'était précisément ma dernière question. C'était la spécificité des entreprises marocaines dans ce contexte de croissance et de développement africain. Leur spécificité, c'est cette méthode, cet objectif de développement durable au service de la relation sud-sud. Exactement. Et pour ne citer que quelques-uns, beaucoup d'exemples et de témoignages ont été présentés pendant le forum. Et on va parler de quelques entreprises, quelques secteurs plus exactement, pour ne fâcher aucun au cas où j'en oublierai certains. Ça va des banques, des assurances, du secteur de l'industrie, du secteur des BTP, donc infrastructures, immobiliers et autres. Mais nous avons également, on commence à avoir une expertise en termes d'agro-industrie, d'industrie pharmaceutique. Et les entreprises marocaines fonctionnent de la façon suivante. C'est qu'on crée des entreprises de droit dans le pays où nous allons créer cette chaîne de valeur. Participer plus exactement, pour être tout à fait précise, à cette chaîne de valeur. Donc ce sont des entreprises qui deviennent de droit de ce pays-là. Et la CDAO, vous avez posé la question sur la CDAO et ce que cet espace apporte. Eh bien, beaucoup d'entreprises marocaines sont présentes dans cet espace-là. À la différence, c'est qu'y être membre vient aussi titiller notre compétitivité à nous tous, puisque c'est un espace ouvert. Donc de la même façon que nous avons accès à ce marché, à cet espace économique commun, Eh bien, le Maroc, également, devra s'ouvrir, bien évidemment. Donc la compétitivité. Mais en même temps, on a un espace agrégé en termes de normes, de standards, de process, de financement, de formation et autres. Et c'est nécessaire pour que les entreprises puissent continuer dans leur train de développement et de croissance. Merci d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa et pour la présentation de tous ces éléments, de ces perspectives optimistes pour les entreprises marocaines notamment et pour les entreprises d'Afrique. Merci Madame Metsal. Merci à vous. Merci Madame Metsal.